Hello les Itata, merci de votre fidélité. Au cœur de la vie de mon invité, il y a une lettre, le M. M comme l'initial de son nom de famille. M comme Martinique, l'île où il est né et a vécu toute sa jeunesse. M comme Moscou, la capitale de la Russie et anciennement de l'Union soviétique, où il a suivi sa formation universitaire. Et enfin M comme Mexique, le pays qu'il a choisi, qu'il a accueilli et où il réside depuis 54 ans. Vous le voyez, cette lettre M évoque presque à elle seule l'itinéraire de ce Martiniquais expatrié. Bonsoir Roger Mauvois. Bonsoir Jean-Marc. Alors ce M, vous y pensiez ? Non. Mais ça m'a beaucoup plu cette introduction qui vraiment situe mon parcours sur une lettre qui est profondément moi. Oui, avec un M bien sûr. Alors merci Roger d'avoir accepté d'évoquer votre parcours dans cette émission Cés a fait nous. Vous êtes le fils aîné de deux illustres Martiniquais. Yvette Mauvois-Guiteau, grande féministe, qui a fait partie des cofondatrices de l'Union des femmes de la Martinique. Et puis Georges Mauvois, éminent homme politique et homme de lettres. On va en reparler d'eux tout à l'heure. Alors vous êtes aussi le frère aîné d'autres Martiniquais bien connus. Mais vous êtes avant tout, donc Roger Mauvois, géologue martiniquais installé au Mexique depuis 54 ans. Oui. Ça pèse être de cette lignée. Mais ça donne du cœur. Alors vous revenez autant que possible en Martinique, au pays. Alors à l'époque vous veniez en mission, souvent pour donner des conférences. Maintenant vous êtes plutôt en vacances, puisque vous êtes à la retraite. Et cette fois-ci vous avez séjourné dans un pays, on va dire, plutôt en pleine tourmente. Ah ben oui. J'ai vécu la Martinique presque toujours dans la tourmente. L'époque de mon adolescence m'a fait connaître ces moments de tourmente. J'ai vécu la tourmente avec beaucoup de passion, du temps où, démissionnant Césaire, les hordes politiques qui l'accompagnaient assaillaient les meetings des communistes. Alors c'était violent. Vous avez aussi connu Décembre 59. J'ai connu 59. J'ai vécu d'autres événements. Justement récemment, mon ami Gilbert faisait une... Gilbert Pagot ? Oui. Il faisait une longue énumération de tous les mouvements sociaux qui se sont produits en Martinique, les uns après les autres. Et je retombe en Martinique, là, dans cette effervescence. J'avais sens, c'est presque un eau féminine. On va retracer votre parcours, Roger. On va commencer par le parcours familial. C'est Kimounouye. Alors je l'ai dit, on va le voir aussi en photo. Vous êtes le frère aîné, le fils aîné, pardon, de la famille d'Yvette et Georges Mauvois. Mais si vous deviez vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez au niveau de votre personnalité ? Eh bien, je suis un Martiniquais. Et loin du pays, je suis toujours Martiniquais. Martiniquais à Moscou, Martiniquais en France, Martiniquais au Mexique. Je suis Martiniquais. Alors nous allons commencer, Roger, par cette très belle photo, photo de bébé, le petit Roger. C'est une photo qui illustre un moment important de la vie de ma mère. Quand elle se lançait dans les premières luttes féministes en Martinique et qu'elle favorisait l'union de femmes de quartier au Terceynville qui, entre autres, ont eu l'idée de faire des concours du plus beau bébé. Ok, je comprends. Alors, ma mère m'embellit comme ça, dans ce contexte. Beau bébé en tout cas. Et donc l'enfance s'est passée en Martinique ? Jusqu'à 5 ans. Et puis, mon père, ayant eu la chance, dirais-je, de pouvoir approfondir dans ses connaissances dans les PTT, et a emmené toute sa petite famille. En France, on a vécu entre 5 à 6 ans encore. On va retrouver d'ailleurs une photo de la fratrie à Sevran. Alors, de mémoire, j'ai vu écrit au dos de la photo, 1951. Oui, nous étions les quatre souffrant les hivers. Et bon, on les vivait comme des petits Français d'alors. Donc, Sevran, en Seine-Saint-Denis ? Entre petits Français, avec qui nous convivions fraternellement. Et aussi, parce que c'était un peu déjà la périphérie parisienne des migrants. La banlieue, Sevran, étant en Seine-Saint-Denis, oui. Avec des Arméniens, etc. C'était nos voisins, nos amis d'école. On a vécu cette époque avec ce sentiment d'intégration qui, je crois, fait que beaucoup de martiniquais restent. Mais nous avons dû retourner. Alors, au premier plan, on voit votre sœur, Laure. Vous, avec le petit sur vos genoux, c'est Yves. C'est Yves, le dernier. Et puis Tigeau, à droite. Dès cet âge, déjà, l'intellectuel de la famille. Et on va retrouver sur la photo suivante, vos deux frères et votre sœur, un peu plus grands. Oui, c'est ça. Ça, c'était en 1956. Ben oui, nous étions pratiquement déjà... Non. Non, on était encore en France. On était encore en France. Oui. Oui, oui, oui. Alors, cette enfance à quatre, avec une fille et trois garçons, cette enfance, cette adolescence, comment s'est-elle passée ? Eh bien, vous dire que Sevran, la France, pour nous, ça a été la découverte que nous étions différents. martiniquais. Avec des parents qui voulaient qu'on... Même en France, qu'on essaie pour le moins de parler créole et de le comprendre et qu'on aime ce pays lointain pour nous et que ce soit dans notre vie quelque chose d'important, d'important. Alors, le retour en Martinique, c'est fait. Vous aviez quel âge ? Onze ans. Onze ans ? Onze ans. Adolescence, donc, en Martinique ? Oui. L'adolescence. La conscientisation aussi. C'est important de parler de conscientisation quand on est fils d'Yvette et de Georges Mouvois. Le lycée, d'abord. Cette communion avec des martiniquais, c'était nouveau pour nous. Et embrasser cette cause. Parce que pour nous, dans la famille, la Martinique était une cause. Il fallait tout donner pour ce pays. Je crois que Georges et Yvette ont tout fait pour que nous soyons cette continuité de leur cause. Ils étaient communistes, convaincus, militants, même en France, dans ce contexte de pensée politique. et ça impliquait des compromis avec la cause, avec le pays. Alors, c'est peut-être ce cheminement qui vous a valu de partir, on va en reparler un petit peu plus tard, à Moscou pour faire vos études. Mais on va retrouver cette photo qui, je crois, a une grande importance pour vous. C'était la veille de ce fameux départ. La veille du départ. Mon dernier bain de mer, pratiquement, réunit toute la famille, les Beauvoir, mes cousins, les Lidars. Et puis, je crois que déjà, dans ma tête, cette idée de laisser, je pensais que pour un moment, quelques années, mon pays. Là, vous aviez 19 ans. 19 ans. Très grand, déjà ? Ben, j'avais déjà des choses en tête. À 19 ans, dans nos activités de jeunes communistes, nous cherchions déjà des moyens, des chemins, pour une autre Martinique. Pour une autre Martinique, à 19 ans, je ne l'ai pas exercée, mais j'étais déjà membre du comité central des jeunesses communistes. et je crois que si je n'avais pas laissé à ce moment le pays, j'aurais continué dans cette... Alors, on a déjà évoqué vos parents, mais on va les retrouver en photo. D'abord, votre maman, Yvette Mauvoie-Guiteau, mademoiselle Guiteau, grande famille également de militants communistes. Yvette Mauvoie, donc votre maman, qui est décédée en 2015, décembre 2015, et on va cet hommage de France-Antilles ? Comme elle aimait le dire sur le chemin du centenaire. Et elle a été donc l'une des cofondatrices de l'Union des Femmes de la Martinique à l'époque. Oui, toute sa vie, elle a fait pour les femmes. Avant de partir en France, elle était déjà dans le bain, si on peut dire, des luttes des femmes martiniquaises à côté de femmes célèbres qui ont fondé l'Union des Femmes. En France, elle maintenait avec ses voisines les gens du quartier, les gens de Sevran, des liens forts de militantes. retournés à la Martinique. Et dans ce contexte où mon père s'est trouvé, par exemple, face à cette situation qui lui a fait perdre son travail, parce qu'elle avait été condamnée, on ne pouvait y revenir. Elle s'est mise au travail. Elle a suivi des cours pour être maîtresse. Elle a exercé, voyant venir les événements. Et tout en s'occupant de sa petite famille, elle entrait dans le monde du travail, des luttes des femmes. Elle continuait. Elle n'a jamais laissé. Et votre papa, Georges, Georges Mauvois, c'est une photo tirée du site AZ Martinique. Georges Mauvois, qui a été dirigeant à La Poste, au PTT de l'époque, et qui ensuite est devenu homme politique et homme de lettres. Oui. Alors, si on parle de la trajectoire de Georges, on ne finit pas cette émission, mais j'aime dire que Georges, footballiste avec ses beaux frères quand il était jeune... Footballer. Footballer, oui. Militant politique. Militant politique. A été aussi apiculteur, presque agriculteur, disons. Georges a exercé aux côtés de Gratian, dans la profession d'avocat de Georges Gratian. Et Georges était un homme qui prenait son coutelas pour travailler la terre. Et puis, il a été aussi auteur de théâtre, de pièces de théâtre notamment. Et d'un ouvrage, Ovando ? Eh bien, voilà. Les abeilles, ils lui ont donné l'occasion de se découvrir écrivain. Écrivain dans le théâtre. Et puis, aussi, Justice. Il est écrivain dans le journal Justice. Parce que rédacteur au journal Justice... Qui était à ce moment-là le journal officiel du Parti Communiste. Il s'est mis à écrire. Il écrivait des articles, il écrivait, il corrigeait les articles. Et Justice et les abeilles l'ont mis sur le chemin. Il est apparu à Génor Cacoul que tous les étudiants martiniquais en France voulaient jouer. À l'époque. Et puis, de fil en aiguille, il a fini par écrire Ovando. J'étais au Mexique, loin. Et un jour, il m'appelle pour me me réclamer un peu fâché pourquoi je lui avais fait cette blague. Alors, la blague, consistait au fait qu'il avait reçu le prix Casa de las Américas. Ah oui. Il croyait que c'était moi. Innocent, je lui dis non. C'est un prix du Sud-Américain. Oui, c'est un prix prestigieux de la Casa de las Américas à Cuba. Oui. Et qui reconnaît les talents d'auteurs de toute l'Amérique du Sud, de toute l'Amérique latine. Donc, et pris dans l'engrenage, très content d'avoir un père à cet auteur, je me mis à traduire Ovando. Ovando, qui est publié à Cuba et réédité parce que les étudiants des lettres sur les Caraïbes étudissent cette œuvre. L'histoire d'Ovando, en quelques mots, c'est quoi ? Ovando, Anakaona, la princesse indienne de la Dominique, trahie et persécutée par Ovando, la religion. Par rapport au micro, Ovando, la religion et la férocité de la colonisation espagnole dans nos îles, des crimes atroces et cette hauteur d'âme de l'Indienne Anakaona. C'est ça Ovando. On aurait voulu en parler longtemps, Roger, mais malheureusement, le temps passe. On va terminer par trois photos de votre descendance. D'abord, les enfants de votre premier mariage avec une Mexicaine déjà ? Oui, déjà. André et Madinina, ma fille. Vous mangez avec appétit. Oui, apparemment. Qui ont quel âge aujourd'hui ? Ils sont déjà cinquantenaire. Et puis, on va retrouver vos enfants, les enfants nés de votre deuxième mariage avec Teresa, mexicaine également. mon épouse actuelle, Martin et Roger, le petit. Roger Junior. Oui, qui sont déjà trentenaire. Et puis, il y a aussi les petits-enfants. Et là, en l'occurrence, vous êtes avec le dernier petit-fils. Le dernier petit-fils, Cosme, qui vit à Lyon et dont les parents rêvent de venir vivre en Martinique. Donc, les parents dont... C'est Roger Junior, le papa. Roger Junior et son épouse. Entre autres choses, son épouse née en Polynésie. Alors, c'est... Oui, une vraie famille cosmopolite, on va dire ça. Alors, on en arrive, on aurait pu en parler très longtemps de la famille Mauvois. On n'a pas parlé d'Yves, de Tijoux, malheureusement décédés. On a évoqué Laure. On n'aura pas le temps, mais on va passer maintenant au parcours professionnel de Roger Mauvois. Et là aussi, c'est toute une histoire. On va commencer, Roger, parce qu'on l'a compris, vous avez grandi dans une famille de militants, de militants communistes par la photo de ces leaders politiques, on peut le dire, de la Martinique de l'époque et leaders communistes. Donc, Georges Mauvois, votre papa, Armand Nicolas et puis également Walter Guiteau. Et je crois que ces photos sont tirés d'une carte postale qui était en fait une espèce de pétition pour les libérer parce qu'ils avaient été arrêtés et condamnés. Non. En fait, ils ont été obligés par une ordonnance à se présenter dans des postes en France. Ah oui. On les a condamnés à la mutation, à la mobilité vers l'hexagone. Et ils ont refusé. Je crois que c'est les premiers martiniquais qui disaient, comme on voit là, la Martinique est notre patrie. Et bon, ça ne fonctionnait pas et ils ont été radiés. À l'époque, ils avaient fait participer à un certain nombre de manifestations, de contestations contre l'État français. Oui. et en fait, ils avaient été condamnés. C'étaient des cadres du Parti communiste et du syndicat CGT à l'époque. En particulier, mon oncle Walter était dirigeant de la CGT martiniquaise. et le pouvoir colonial en Martinique à l'époque a décidé, je crois que c'est une ordonnance qui avait été prise en Algérie pendant la guerre qu'ils ont voulu appliquer en Martinique. et les martiniquais ont dit non. Ils ont dit non. Radier des cadres sans travail, c'est de là qu'est née la volonté de mon père de chercher d'autres issues pour maintenir sa famille. et d'où son ascension, dirais-je, à écrire. Et son engagement au sein du Parti communiste, engagement renouvelé après ces événements-là et puis effectivement cette carrière, entre guillemets, ce parcours d'écrivain et d'auteur de théâtre dans lequel il faisait valoir notamment ces idées. On en a parlé tout à l'heure et puis on va retrouver ceux qui en quelque sorte représentaient la relève de ces militants. Les jeunes qui nous ont précédés, ma génération et celles qui ont suivi, dans la lutte et qui se sont affrontés justement dans l'OJAM, l'Organisation des Jeunesses Martiniquais de l'époque. Autonomisme Martiniquais de mémoire. Oui. et pour lesquels nous entrions dans le combat avec le cri des jeunes, notre journal des jeunesses communistes, etc., que nous allions vendre de commune en commune, etc. Et ça nous permet de comprendre, en dehors de votre sensibilité au mouvement communiste, de comprendre pourquoi vous êtes partis là-bas. on va voir cette université de l'amitié des peuples à Moscou où vous avez fait vos études. Universität Drushby Narodov. C'est l'université d'amitié des peuples. Patrice Lumumba, d'ailleurs. Patrice Lumumba, où nous étions un petit groupe de martiniquais. On va vous retrouver là avec les frères et sœurs Sylvestre sur cette photo qui n'est pas forcément très nette. On remet ainsi d'ailleurs Annex Sylvestre qui est sur la photo pour nous avoir fourni ces photos-là. Vous êtes tout à droite. ici avec mon grand ami Jacques. Il y avait aussi notre ami Michel, Nicolas, fils de Darman. Un petit groupe de martiniquais, mais dans une masse, une foule d'étudiants du monde entier, du monde entier. des Asiatiques, des Sud-Américains, des Africains. Nous étions dans le monde, dans le monde de jeunes aspirants à diriger le monde. Et vous avez, on va le voir, là c'est une espèce de l'adia, on va dire, avec Jacques Sylvestre. Vous avez eu l'occasion de présenter la culture martiniquaise. On essayait, avec ce qu'on pouvait, d'intégrer les éléments de notre culture qui n'étaient pas proprement des éléments de nous-mêmes, mais qu'il fallait faire connaître à ce monde dont je vous parle. Et vous êtes parenti, donc vous avez fait des études de géologie ou pas tout de suite ? Oui, c'est ça ? Géologie ? Au départ, mon idée, c'était être géologue. Et puis, une deuxième option, j'aurais pu être architecte, mais j'ai préféré la géologie. Et vous avez été, alors, dans un premier temps, vous avez mené des études jusqu'au niveau de... Oui, ingénieur géologue à Moscou. Et puis, vous êtes reparti quelques années après. On va vous voir devant la cloche du Kremlin. Oui, ça, c'était à mon retour à Moscou. Six ans, sept ans après avoir terminé mes études, j'y suis retourné pour le doctorat. Je me suis spécialisé en question de géologie structurelle et de géologie régionale. La géologie, c'est l'étude des sols et du sous-sol, entre autres ? l'étude du sous-sol. Du sous-sol. Oui. Les roches, principalement. Et ma formation d'origine consistait à chercher des minerais. j'ai un peu dévié le cours puisque je me suis mis à élucubrer sur les Andes, sur les Sierra Madre del Sur, del Norte, occidental, oriental, au Mexique. Alors, le Mexique, justement, vous avez commencé par cette université, l'université autonome de Mexico ? J'étais chercheur à l'université nationale autonome du Mexique, dans ce cadre, presque, puisque ce campus magnifique est au patrimoine de l'humanité. Qu'est-ce qui vous a poussé à, finalement, choisir le Mexique plutôt que de revenir en Martinique ? Eh bien, je voulais retourner dans mon pays, y travailler. C'était mon plus profond désir. Mais quand j'ai vu que les portes se fermaient, j'ai cherché autre chose. Le Mexique... Les portes se fermaient, c'est-à-dire que vous ne pensiez pas pouvoir accéder à ce que vous espériez ? Entrer dans le système français de la profession de la géologie m'obligeait, par exemple, à m'enfermer dans des mines de sel en Alsace-Lorraine, ou peut-être chercher du pétrole au sud du Sahara, dans les... Je vois. Etc. Alors que le Mexique... Avant de pouvoir venir au pays. J'ai fait des demandes, j'ai cherché de différentes manières à pouvoir travailler en Martinique. Les portes étaient fermées. J'ai choisi le Mexique parce que c'est le plus grand pays voisin proche de la Martinique où il y avait des champs énormes de recherches. Et parce que aussi, j'avais connu une Mexicaine, ce qui me permettait certainement de trouver mon accueil. Alors, après l'Université nationale autonome de Mexico, il y a eu l'Instituto Polytechnico national du Mexique. Oui. C'est là que j'ai travaillé le plus longtemps au Mexique. Après mon doctorat, j'y ai été chercheur aussi et professeur. On va retrouver, on va vous voir d'ailleurs à votre bureau de l'IPN. À la maîtrise de géologie, mais j'ai aussi longtemps travaillé sur l'environnement. Oui, et d'ailleurs, vous avez eu quelques aventures un peu épiques. On va voir cette scène où les eaux étaient montées et la voiture prise au piège. Sur le terrain au Mexique, on vit des aventures extraordinaires. ça, c'est une fois qu'un petit ruisseau perdu dans presque le désert au Mexique s'est transformé en quelques secondes en une énorme rivière qui nous emportait presque. parce qu'alors, oui, c'est une des aventures que j'ai vécues. Vous avez aussi, bien entendu, visité le Mexique. On va vous voir là dans des Ouin-Aztèques. Oui, ça, c'est tout au début de mon... et j'ai connu des lieux extraordinaires, extraordinaires, des civilisations pré-colombiennes comptant en général à sous-estimer, mais c'était des choses extraordinaires. Vous avez visité aussi... Je crois que c'est un lieu un peu emblématique. On va vous retrouver là. Xochimilco. Oui. Xochimilco, autre lieu du patrimoine mondial qui est le siège d'une des traditions les plus ancrées dans l'âme du Mexicain. On appelle ça la Venise du Mexique, mais en fait, ce sont des canaux entre ce qu'on connaît aussi comme les millepas, les chinampas, c'est-à-dire des zones agricoles où les Mexicains faisaient ce que nulle part au monde on ne fait, récolter trois à quatre fois successivement dans l'année. Une agriculture intensive créée longtemps avant que les Européens arrivent au Mexique. On va voir cette vue aérienne de Mexico, très grande ville qui a été pendant longtemps une des villes, on va dire, les plus polluées au monde. Ça va mieux aujourd'hui. Oui. Une ville très dense, on le voit. Eh bien, Mexico et sa périphérie, c'est 22 millions d'habitants. Oui. Cette vue nous montre le palais des beaux-arts du Mexique et la tour latino-américaine. On n'est pas loin du centre et Mexique. Des fois, quand j'ai ces vues, je dis l'horreur, mais c'est extraordinaire. Une des plus grandes villes du monde et des façons de vivre ensemble exemplaires. Et une des traditions qui vous a marquées, on va terminer cette rubrique latinique dessus, c'est l'offrande aux morts à la Toussaint. Ça, c'est chez nous. Ah, c'est... Si on regarde bien... Ah oui, d'accord. Chez nous, vous voulez dire la référence ? On verra Georges, Yvette, Tigeau, mon grand-père et le terre, entre tous les morts qu'on vénère à l'occasion de la Toussaint. Mais là, c'est au Mexique, on est d'accord. Oui, c'est au Mexique. Chez nous, je dis chez nous, au Mexique. Au Mexique, où vous avez aussi honoré vos morts à vous. Oui, en même temps que les morts de mon épouse et parfois des morts célèbres du monde entier. Alors, on aurait voulu parler du Mexique beaucoup plus longtemps, mais on va en reparler d'ailleurs, dans la troisième partie, Roger, c'est politique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà pas mal parlé de politique à travers vos parents, à travers votre itinéraire, à travers Moscou. On va commencer d'ailleurs par d'autres de vos amis qui étaient des personnes engagées politiquement. Oui. C'est Gilbert Pagot et Pierre Patron. Gilbert et Pierre. Pierrot, comme je l'appelle. C'est une photo récente, je crois que c'est cette année. Oui, des hommes martiniquais qui ont fait leur trajet, de grands trajets, autant Gilbert que Pierrot et avec qui j'ai toujours maintenu une profonde amitié. Et ce que vous avez beaucoup fait, c'est que vous êtes souvent revenu en Martinique pour parler de votre expertise, la géologie, à travers un certain nombre d'événements, comme par exemple ce grand forum qui avait eu lieu en mars 2012 sur les lards, les coulées de boue venant de la montagne Pelée. J'ai été sollicité pour donner mon avis et j'ai montré sur des images satellites les dangers qui pourraient affecter en particulier le prêcheur. Et c'est ce qui s'est confirmé par la suite. Je crois que j'ai aidé un peu. À l'époque, vous aviez été invité par Marcelin Nadeau notamment, le maire du prêcheur. Oui, oui, oui. Qui était maire du prêcheur à l'époque. Un autre grand ami à moi. Et puis, il y a eu aussi un peu la genèse de la candidature de la Pelée et des Pitons du Nord à l'inscription au patrimoine de l'UNESCO. C'était ce forum, ce colloque organisé entre autres par le Parc naturel régional de Martinique et le conseiller régional de l'époque. 14 octobre 2015, et vous étiez intervenu notamment sur la question de la structure des volcans. Bien, voilà. On va vous voir d'ailleurs en conférence. C'était à l'université. On m'a demandé de m'exprimer sur le contexte géologique. et je me suis permis pour la première fois de présenter une vision différente. J'ai profité, j'ai exposé que pour moi, bon ben... On va voir d'ailleurs la photo qui a tout déclenché. On les a mis d'ailleurs en vis-à-vis. Alors, à gauche, les Pitons de Saint-Lucie. à droite, le rocher du diamant. Et vous avez voulu qu'on diffuse ces photos en vis-à-vis, ou quoi ? Eh bien, parce que quand je vois ça, je vois des choses tout à fait différentes de ce que voient les géologues, même les plus renommés, qui viennent dans nos pays nous dire des choses qui, pour moi, sont aberrantes. Je vois ces Pitons dans une structure alpine. C'est-à-dire que je vois des roches inclinées vers l'est pour le rocher du diamant et vers l'ouest pour les... les Pitons de Saint-Lucie qui pourraient très bien former de gigantesques structures anticlinales ou synclinales selon... C'est-à-dire ? Eh bien, des plis de roches. Et qui viendraient de très loin, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, oui. C'est-à-dire du Pacifique, c'est ça ? Quand on parle de structures alpines, on parle de déformation des roches et de transhumance, si on peut dire. Le terme géologique, c'est chariage. Chariage de ces roches sur de grandes distances. C'est ça, les Alpes. C'est pourquoi, connaissant un peu de géologie alpine, je crois retrouver dans les structures des roches que nous avons en face, ces structures. Donc, je disais, selon vous, elles viennent de très loin, sur des millions d'années, probablement du Pacifique, c'est ça ? Au cours d'un million d'années, l'évolution géologique de la Caraïbe s'inclut dans un système qui a formé les montagnes occidentales des Amériques et ce petit bout, si on peut dire, antillais. le petit bout antillais, ce sont des structures qui se sont déplacées plus loin que les chaînes occidentales des Amériques. Et vous m'aviez dit qu'en partie, ces chaînes pouvaient venir de très loin, y compris du Pacifique. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Mon professeur Ouzbek, qui a dirigé ma thèse de doctorat, nous disait souvent, quand on parle de chariage, on parle de structures qui voyagent sur des centaines et peut-être même des milliers de kilomètres. alors ça n'a pas été pour moi difficile de concevoir les chaînes andines et nord-américaines dont font partie les Sierras que j'ai étudiées au Mexique dans ce contexte de roches transportées sur le bord des continents et qui, quand il n'y avait pas des continents, transportées sur l'Atlantique comme le sont les îles des Antilles. Et vous me disiez qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à étudier en la matière. Ah ben oui ! C'est toujours là, en fait. Si on ne conçoit pas comme je le fais la structure des Antilles, on reste dans cette idée que tout ce qui est pointu, c'est des petits volcans et on ne prend pas la peine d'étudier plus loin. Moi, j'ouvre cette voie à de nouvelles études géologiques des îles et je crois qu'on peut même penser y chercher des roches utiles, minérales, très riches en tout cas qui pourraient constituer pour nous la présence de ressources minières peut-être très importantes. Alors, vous êtes aussi un grand défenseur des coraux, des récifs coralliens. Vous avez intervenu à Saint-Anne il y a quelques années sur cette question des coraux et vous l'avez aussi évoqué, on va le voir dans une revue scientifique mexicaine qui s'appelle GeoSciencia dont on voit ici la couverture avec tout en bas votre nom en bas à droite et cet article sur les récifs de coraux qui seraient une alternative en quelque sorte au réchauffement climatique. On va le voir sur l'article suivant. Ok, ok. Pour moi, c'est simple. Ça, c'est un petit bout de corail. Quand on voit... Vous pouvez le lever un petit peu, Roger, oui. Quand on voit ça, personne ne pense que, en fait, c'est du dioxyde de carbone capturé dans la roche. 44% de ce petit bout de corail que j'ai dans les mains, 44%, c'est du dioxyde de carbone. Et ce 44%, mettez-le sur des centaines de mètres d'épaisseur de roche calcaire, c'est aussi du dioxyde de carbone capturé. Toutes les roches calcaires sont à 44% du dioxyde de carbone. Donc on pourrait lutter contre le réchauffement climatique et le réchauffement notamment des océans en y apportant du corail, en y ajoutant du corail. Comment ça se passerait ? Si on y ajoute du corail, c'est bien. Si on préserve le corail, c'est mieux. Si on préserve le corail, c'est mieux. Mais si on pense que dans chaque gouttes d'eau de mer, il y a des petits microbes qui font cette même fonction de capturer le dioxyde de carbone, on voit l'étendue de la tâche. Sauver les mers et les océans jusqu'à leur dernière goutte. Et c'est un petit peu de répit aussi pour la nature et la planète, pour l'humanité. C'est-à-dire que... Si on travaille avec cette direction de préserver les mers et les océans pour qu'il y ait plus de sédimentation carbonatée, c'est une aide considérable à la survie sur la planète. Si je vous dis carbonoblanco, on va voir cette photo où il est question de descendance africaine, qu'est-ce que c'est que carbonoblanco ? Carbonoblanco, c'est mon invention pour dire au monde, c'est une page web pour dire au monde qu'il faut préserver la sédimentation carbonatée où qu'on soit, dans les mers et les océans. Donc c'est dans la logique de ce que vous disiez sur les coraux ? Justement. Carbonoblanco, c'est la sédimentation de carbonate, c'est-à-dire de roches, formation de roches, qui emprisonnent le dioxyde de carbone. Et aujourd'hui, vous avez une écoute de la part des dirigeants mexicains, par exemple, puisque vous vivez au Mexique, ou d'autres dirigeants influents dans le monde par rapport à ces thèses que vous développez ? Je ne sais pas trop si c'est Carbonoblanco qui l'a fait, mais de plus en plus, on parle de protéger les mers et les océans de la planète, de plus en plus, on commence à parler de la sédimentation carbonatée comme un processus naturel de capture de dioxyde de carbone et on commence à connaître des dirigeants d'État au Mexique, dans la Caraïbe, dans les îles du Pacifique, qui voient dans leur territoire la possibilité de favoriser cette sédimentation carbonatée. On va terminer avec le Mexique, Roger, avant de parler de vos flûtes, puisque vous concevez des flûtes, on va en parler juste à la fin. On va voir cette photo de l'ancien et de la nouvelle présidente du Mexique, M. López Obrador qui a été le premier dirigeant de gauche et élu président du Mexique depuis très très longtemps et celle qui lui a succédé il y a quelques jours, donc Mme Claudia Schenbaum. Et vous vouliez en parler parce que vous considérez quelque part que le Mexique politiquement est un peu un modèle aujourd'hui par rapport à ces... Oui, en Amérique latine pour le moins, on parle de plus en plus de cette nouvelle façon d'exercer le pouvoir pour le peuple. López Obrador sortant et Claudia rentrant à la présidence du Mexique, pour beaucoup de Mexicains et surtout les classes populaires mexicaines, c'était une aspiration de siècle puisqu'ils incarnent les luttes des étudiants, les luttes des... Des classes populaires, des syndicats pendant de nombreuses années qui ont souffert cette... cette marche en arrière qu'avaient imposées les nouvelles classes politiques mexicaines après cette grandiose révolution qui a même précédé les révolutions comme la révolution soviétique. Ce sont des idoles au Mexique en ce moment. Et on va voir d'ailleurs l'investiture de Claudia Schoenbaum, c'était il y a quelques jours et avec cette dame en rouge qui en fait est malheureusement décédée quatre jours après je crois et qui avait été symboliquement élu à la présidence de l'Assemblée nationale mexicaine pour pouvoir passer l'écharpe à Claude bon pourquoi cette dame à cette importance-là madame Iphigenia Martinez 99 ans c'est un symbole des luttes qui se sont déroulées au Mexique en particulier des luttes des étudiants de 68 au Mexique des luttes qui se sont qui ont terminé pratiquement dans 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 l'effroyable massacre de 68 sur la place de Tlatelolco à Mexico Iphigenia Martinez a été directrice de la faculté d'économie de l'université nationale et fondatrice des partis d'où est né Morena le parti actuel au pouvoir pratiquement et elle a été donc élue symboliquement parce qu'elle souhaitait vraiment remettre cette écharpe à la première femme présidente du Mexique il y a eu une polémique atroce on disait que Claudia Sheinbaum a fait forcer Iphigenia pour qu'elle soit dans cette dans ce moment symbolique fort au Mexique et ce sont les fils même Iphigenia qui font la rectification qui disent que non c'est elle qui a voulu c'est elle qui a voulu être présente dans ce moment symbolique de la vie politique elle y tenait tellement qu'elle a tenu justement jusque là et qu'elle est décédée quatre jours après avoir eu ce grand moment qui était un peu le sommet de sa vie avant qu'elle ne meure et puis on va terminer avec cette photo est-ce que ça aussi vous vouliez rétablir une certaine vérité en tout cas celle qui est vue du Mexique concernant la guerre des cartels de drogue notamment au Mexique parce que vous dites que là ce qu'on voit en fait ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'on dit sur les cartels mexicains c'est avant tout une propagande américaine oui des américains qui d'ailleurs ne font rien aux Amériques pour empêcher la dépendance des américains des drogues qui viennent du monde entier pas seulement du Mexique mais ce sont les clients des cartels les clients des trafiquants de drogue sont avant tout américains mais oui c'est ça c'est ça et ce sont les Etats-Unis quelque part qui entretiennent mais au Mexique ils sont entrés dans une phase absolument différente de lutte contre les cartels les gouvernements antérieurs pensaient qu'il fallait affronter directement les cartels Lopez Obrador et maintenant Claudia Sheinbaum disent c'est pas le chemin le chemin c'est de faire en sorte que les cartels n'aient plus de base par l'éducation notamment par l'éducation par l'aide systématique que donne le gouvernement mexicain oui parce qu'il y a un revenu universel maintenant en quelque sorte pratiquement pour toutes les classes d'âge oui c'est ça c'est ça Roger on va terminer vous allez récupérer la flûte on va terminer avec cette flûte puisque vous êtes à la retraite maintenant et une de vos passions c'est vous créez des flûtes en fait c'est ça eh bien je fais des flûtes on va la lever pour la montrer un peu à l'écran l'intention d'en jouer un jour je suis passionné de musique traditionnelle de mon pays la Martinique en l'occurrence ou le Mexique la Martinique la Martinique la Martinique même au Mexique mon pays c'est la Martinique mais là en l'occurrence vous l'avez conçu avec du bambou mexicain non ici celui-là est déjà un bambou récolté trois jours après la pleine lune selon les traditions populaires de la Martinique et je crois que ça sonne comme une flûte des mornes et c'est au Mexique que je l'ai fait mais je crois que vous comprenez que c'est avoir un petit morceau de mon pays dans les mains quand je et on précise que vous en réalisez aussi avec du bambou mexicain ben oui c'est pour m'entraîner et quand je peux le faire en Martinique c'est c'est encore plus oh merci beaucoup Roger Maurois on sent l'émotion merci beaucoup d'avoir retracé ce parcours qui est un parcours atypique on peut le dire avec ce M cet être M qui est un peu voilà qui est un peu le dénominateur commun de votre vie merci beaucoup bon retour au Mexique puisque vous repartez dans quelques jours et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir en Martinique peut-être pour évoquer un peu plus vos thèses en matière de géologie et de structure des volcans par exemple et des rochers ou des pitons par exemple alors avec le même M merci merci beaucoup merci à vous cher Zitata de nous avoir suivis on se retrouve pour une prochaine émission dans quelques jours bonne soirée bonne journée à la prochaine émission – Sous-titrage FR 2021